Salut à tous, aujourd'hui, nouvel épisode, enfin chapitre, enfin je vais faire l'erreur à chaque fois, de Idol, c'est la dernière fois installée, c'est après avoir eu un petit moment avec Kim-chan dans les bains, on a mangé, on a été voir un chat, c'était trop cute. Alors là, on était finis l'épisode avec Jacques qui disait qu'on lui avait volé, mais on se retrouve chez nous, avec la porte de machin qui s'ouvre avec Fracca. C'est parti. Oula, ma cousine fait irruption dans la pièce alors que je suis en train de m'habiller. Qu'est-ce qui se passe ? Colin m'a envoyé un message. Je repose sur mon lit la jupe que je m'apprêtais à passer. Qu'a-t-il dit ? Qu'il est toujours très énervé par ce qu'il s'est passé au bain hier soir. Ah mais je le comprends. Nous n'avons guère eu le temps de nous apesantir sur la question la veille. Claire et moi avons dû passer dans la zone réservée aux femmes pour nous doucher et nous rhabiller. Pendant ce temps, les cinq garçons et leurs managers se sont rendus dans la zone réservée aux hommes. Ils ont attendu la police alors que ma cousine et moi sommes rentrés à l'appartement. Nous aurions voulu l'attendre mais Colin nous a dit que ce n'était pas la peine. Vu la façon dont il s'exprimait, nous avons jugé plus prudents de ne pas insister. Et nous n'avons pas plus de nouvelles depuis. Je n'ai pas osé envoyer un message à mon cousin. Éclair qui s'endort comme une masse dès que sa tête touche un oreiller est très vite partie pour le royaume des songes. Je me suis aussi endormie. Heureusement car comme je me réveille sans réseau au milieu de la nuit ces jours-ci avec le contre-coup du décalage horaire, si je ne gaspillais pas quelques heures de sommeil avant... Gapillais, pardon ! Pas quelques heures de sommeil avant, je serais déjà sur les rotules. On passera bien à leur appart ce matin avant d'aller à la fac, histoire que Colin nous en dise plus. Et puis, il faut qu'on l'empêche de trop stresser ou de s'énerver quand même, car c'est mauvais pour lui. Déjà qu'il est adepte des prises de tête d'habitude, face aux caméras, ce n'est pas une impression que j'ai de lui. En tant que leader des faces du groupe, Colin dégage au contraire beaucoup d'aisance, d'assurance et de charme. Mais c'est vrai que si je creuse ma mémoire pour me rappeler mon cousin quand il était petit, il s'inquiétait souvent très vite, demandait toujours l'autorisation aux adultes avant de faire les choses. Bonne idée, allons-y. On pourra peut-être le réconforter un peu comme ça. Ou proposer notre aide, même si on vient de débarquer à Séoul et que je n'y connais rien. Oui, à défaut du reste, on pourrait au moins offrir un soutien moral. Allez, on s'habille, ou pas de course alors. Je jette un coup d'œil par la fenêtre vers le ciel plombé de gros nuages gris. J'imagine qu'il faut encore tordre d'or. Ah ça oui ! Emporte ton précieux ventilateur. Alors que ma cousine fait vol face pour se précipiter hors de ma chambre, je l'arrête. Je crois qu'on aura le temps de faire ce crochet en aller à la fac ? Car il ne faut pas oublier que nos cours commencent aujourd'hui. On tracera, t'en fais pas. Sur ses bonnes paroles, Claire quitte ma chambre, mue par le vif argent qui coule dans ses veines. Lorsque nous sortons de la bouche de métro, nous sommes acquis par un véritable déluge. Ah zut ! D'habitude, c'est plutôt en juillet ou en août qu'on a ses avertures en ciel et souvent le soir. Du coup, je n'ai pas pensé aux parapluies. Autour de nous, beaucoup de Coréens prévoyants sortaient, eux, des parapluies pour s'aventurer dans la rue. La majorité des hommes sortent en costume pour se rendre au travail et les femmes toujours habillées et maquillées de façon impeccable. Elles sont penchées sur des talons hauts, portent des jupes très courtes et de très jolis hauts et leurs cheveux semblent passer entre les mains d'un coiffeur. Lorsque je me promène dans les rues ici, en comparaison avec les Coréennes si pimpantes, si élégantes, j'ai l'impression d'être vêtue comme un sac. Un homme d'un certain âge me pousse sans s'excuser pour quitter la station et je fais un pas de côté pour me rapprocher de ma cousine. On fait quoi alors ? J'en profite pour que nous soyons encore à l'abri un instant pour sortir le ventilateur déjà de mon sac. Entre l'humidité toride et l'air de la verse, j'ai l'impression de me noyer en respirant. C'est parti pour durer une petite heure, je pense. Donc soit on rebrousse chemin, soit on fonce. Elle n'a pas besoin de me dire quelle option je préfère, je la connais. Tu crois qu'on pourra demander une serviette à prêter à Colline ? Oui, sans problème. Mais les vêtements sèchent vite avec la chaleur de toute façon. Donc quoi qu'il arrive, on ne se rendra pas à la fac trempée comme des soupes, ne t'inquiète pas. Ma cousine me saisit la main. Allez ma petite Lyoka, on galope ! Je n'ai que le temps de ranger le ventilateur portable et de refermer mon sac avant qu'elle ne me tire en avant sous la pluie diluvienne. Bon, je vais vous rentrer. Yimshan s'efface pour nous laisser pénétrer dans le vestibule. Oh, vous êtes toutes mouillées. Oui, nous n'avions pas prévu de parapluies, alors pas le choix. Tandis que nous laissons breter nos sandales, la voix douce de Yimshan s'inquiète pour nous. Vous risquez d'avoir froid avec la climatisation. Je vais aller vous chercher des serviettes. On pourra aussi vous prêter des parapluies, s'il peut encore, quand vous partez. Oh, c'est trop gentil de ta part. Je relève la tête pour le regarder et Yimshan me sourit gentiment avec un léger signe de tête. Ce n'est rien. Il quitte ensuite le hall d'entrée alors que j'aurais pris ma frisson. Il a raison. Avec la clim dans l'appartement, il fait froid. Et mes vêtements trempés collés à ma peau me donnent la chair de poule. Claire, de son côté, escroite déjà vigoureusement le bras et les mains pour se réchauffer. Il n'a pas l'air ennuyé qu'on débarque à une heure si matinale. C'est déjà ça. C'est vrai, mais ça, c'est lui. Ah, Yimshan est très gentil. À mon avis, même si ça le dérangerait, il ne le dirait pas. Deux minutes plus tard, Yimshan revient avec deux grandes serviettes éponges qu'il nous tend. Je m'enroule dans la mienne avec gratitude. Merci beaucoup. Ce n'est rien. Hum, vous voulez entrer dans le salon ? Oui, mon frère est là. Hum, il finit de s'habiller et il va arriver. Nous suivons Yimshan jusqu'à la pièce à vivre. Juste tombons sur Aniel et une tasse à la main. Il nous accueille avec le sourire comme s'il était tout à fait normal que nous surgissions dans son appartement du grand matin. Il porte un sweatshirt oversize et des cheveux lâchés sur ses épaules. C'est extrêmement rare de ne pas le voir coiffé et j'ai vraiment l'impression de l'avoir pris au seau du lit, dans son intimité la plus complète. Bonjour les filles, vous avez bien dormi ? C'était chouette que vous soyez venu avec nous dans les barrières. Faudra refaire ça prochainement. Avant que nous puissions lui répondre, manager Ben fait éruption derrière nous. Il paraît quant à lui surpris de nous voir. Nous sommes venus aux nouvelles. Il n'y avait pas de fan dans la rue devant l'immeuble donc personne ne nous a vu. D'accord, dans une heure nous devons partir pour une apparition publique. Nous ne comptons pas nous éterniser et nous commençons les cours à la fac de toute façon. Manager Ben hoche la tête, il paraît fatigué sous son air avenant. Le manager vit dans un appartement de cet immeuble aussi donc c'est pratique pour lui. Comme il doit toujours venir nous chercher et nous ramener et veiller sur nous, moi je viens faire le tour de mes cactus pour le salut. Toujours ses coqs à l'âne un peu déstabilisant. Ah, vous êtes venu alors ? Colline interrompt ma conversation avec Agniel en apparaissant à son tour dans le salon. Eh bien oui, je t'avais dit qu'on arrivait. Comme il est très tôt, je n'étais pas sûre. Je n'aime pas trop... Il n'est jamais trop tôt pour mon Yugi chéri. Elle rejoint son frère en quelques pas et passe ses bras autour de lui. Colline toutefois la repousse. Tu es trempée et glacée alors bats les pattes tant que ne sera pas sèche. Faussement indignée. Ah, Claire met les poings sur les hanches. C'est comme ça que tu accueilles quelqu'un qui a bravé un déluge terrible pour foncer à ta rescousse ? À ces mots, Colline passe la main lasse sur son visage avant de se laisser tomber sur un des canapés. On vous a volé beaucoup de choses ? Ce n'est pas le nombre qui est ennuyeux. Mon casier à moi n'a pas été ouvert, heureusement. Cherque un sourcil à l'intonation du dernier mot. Celui de Yimshan non plus. Oh, ça va alors ! On a par contre pris les switchers de Jun-ha et de Taig... Taig... Oh là là ! Taig-Yong ! Ses ornements de cheveux. Heureusement, il n'y avait rien d'extraordinaire. J'en ai encore tout plein ici. Mais surtout... J'a fait soudain son entrée dans le salon au visage fermé. Il ne nous jette pas un regard comme si nous n'étions pas là. Mais il se focaisse tout de suite sur le manager Ben à la place. Alors la police a fait son taf, du nouveau. Non, rien encore, malheureusement. Nous savons que c'est a priori l'employé qui est parti cette nuit sans revenir. Nous suspectons qu'il s'agisse d'une salle à sangle, mais... Putain, qu'il s'active, bordel ! Cette fille a dû donner un nom à montrer son visage, alors comment ça se fait qu'ils ne l'ont pas encore retrouvé ? Ils ont eu toute la nuit pour aller la déloger chez elle. Et tout le monde va rester là, les bras ballants ? Il s'exprime d'une voix très irritée, très agressive. La tension est soudain montée de moins d'écrans dans la pièce. J'ai l'impression que la poudre vient d'être parsemée partout et qu'elle va exploser si l'on craque une allumette. Je n'ose pas ouvrir la bouche ni même regarder, j'ai de toute façon trop d'appuyer. Je comprends qu'il soit agacé. Après tout, on lui a volé quelque chose qui lui appartient. Et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse exactement ? On ne va pas aller la traquer dans la rue avec des portraits robots ? Oh, il y a un chat d'or ! Pardon, j'ai vu un petit truc passer par ma fenêtre. Tu n'es pas le seul à être énervé par cette histoire. Je te rappelle que nous n'y sommes pour rien, alors tu peux baisser le toit avec nous. Colline serre les mâchoires, je serre les poings. Je regarde manager bad. Il ouvre la bouche sans doute pour intervenir à l'aide de moi apaisant. Mais le main vocaliste de First Star se contente de lever le menton. Si c'était dans ton casier qu'on aurait fouillé et dérobé des trucs, t'aurais peut-être... T'aurais peut-être... Oula ! T'aurais peut-être l'air plus concerné. Je suis concerné, c'est aussi mon ami. J'ai hausse les épaules avant de tourner. Hein ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il a un lieu comme ça ? Claire s'adressait à son frère en français. Je balais la pièce de regard pour voir si il me chanait là, puisqu'il comprend aussi cette langue. Ne vous disputez pas, s'il vous plaît. Jenny, en provenance du couloir où je suppose que leur chambre se trouve, sorte presque à Ja à l'entrée de la pièce. Je dirais comme ça. Ça ne vaut pas la peine. Si, ça en vaut toutes les peines. Je passe un bras fraternel autour des épaules de Jean. Euh, ouf. Chaque fois qu'il est mis là, je lis « Je ». Je me dis « Mais qu'est-ce qu'elle fait ? » Derrière les verres de ses lunettes rondes, les yeux dorés du danseur me paraissent ourlés de rouge. Contre Ja, elle enferme les poussières... Les paupières. Agnès traverse la pièce en quelques bons et va superposer ses bras à ceux du chanteur pour entourer Jean. On lui a volé son collier. Son collier porte bonheur que sa mère lui a offert et qu'il porte toujours. C'est terrible. Je n'ai rien à dire. Je ne sais pas quoi dire pour aider. Entre Ja et Agnès, je visualise le visage altéré et triste de Ginny dont les yeux sont toujours fermés. Et donc, ça serait bien que quelqu'un se bouge le cul pour le retrouver. Jin Seong y tient vraiment beaucoup et il faut absolument remettre la main dessus. Nous allons laisser la police faire son travail car elle est mieux passée pour y arriver que nous. Malheureusement, nous n'avons pas d'autre cours pour l'instant. Il a l'air lui aussi désolé. Et en plus, je vais devoir vous demander d'aller vous préparer pour partir. Nous ne pouvons pas annuler, l'organisation ne comprendrait pas. L'organisateur. J'ouvre la bouche comme pour rétorquer quelque chose, le regard plus incisif que jamais, le visage plein de désapprobation. Il renonce toutefois à parler et se borne à secouer la tête. Ses mèches noires dansent devant son visage avec toujours un brin d'agressivité. Il guide ensuite Ginny hors de la pièce et les deux disparaissent dans le corridor. Colin se lève quant à lui du canapé, une main dans les cheveux et il soupire. Il me fatigue. Il reporte ensuite son attention sur ma cousine et moi. Bon, je vais vous prêter un truc à mettre pour que vous ne sortiez pas trempés comme ça. Genre un sweatshirt. Ça me fera office de Rome, ce sera parfait. Je suis plus petite que Colin, donc si vous voulez plutôt un truc à moi, Yimshan est si discret que je ne l'avais même pas vu entrer dans la pièce. C'est très gentil, je veux bien. Oui ! Je t'en apporte plusieurs alors, comme ça tu pourras choisir. Oui ! Yes ! On va voir un truc de Yimshan. Aïe aïe aïe. Pas besoin pour moi, je vais plutôt mettre un habit de Yuu. Ça me rappellera des années de bébé. Mes années bébé, quand je me mettais ces anciennes renouillères. Pas de souci. Voulez-vous venir dans les champs pour vous changer ? Yimshan rougit en prononçant ses mots, un peu embarrassés, et ils ne nous regardent pas non plus. Colin et moi partageons une chambre, et euh... Ça marche, allez, Yoka, car il ne faut pas les mettre en retard. Oui, non, tout est déjà assez compliqué comme ça aujourd'hui, sans nous rajouter ça. Les deux garçons nous guident vers ce fameux couloir, dans lequel les autres ont disparu un peu plus tôt. Mon cœur bat. Je vais entrer dans la chambre des stars de K-pop. Je dois être en train d'halluciner. Si je rêve, faites que je ne me réveille pas. Colin et Yimshan nous mènent tout au bout du couloir, y'a qu'un lit ? Eh ben dis donc. Waouh ! Leur chambre est toute petite. Un lit double prend presque tout l'espace disponible de la pièce. Il est flanqué de deux tables de chevet et couvert d'objets. Je n'ai pas vraiment le loisir de détailler ceci. Déjà, Yimshan se dirige vers un placard encastré qui fait toute la longueur d'un mur. Colin ouvre le placard jumeau sur le mur en face pour donner les vêtements à sa sœur. Yimshan fait un pas de côté pour me laisser m'approcher de la porte coulissant, maintenant grand ouverte de la garde-robe. Tu peux prendre celui que tu veux. Merci beaucoup, vraiment. J'examine les habits qui s'alignent sur des cintres et des planches devant moi. Je reconnais certainement tenues d'un style particulier et un pipster, des photos ou vidéos que j'ai vues. Je souris devant les pulls constellés de petits pois ou porteurs de tête de chat. Le dressing de Yimshan est à son image, adorable. Je tends le doigt vers un sweatshirt qui me paraît léger pour aller avec le temps étouffant. Celui-ci ? Yimshan acquesse dans le décrochant pour me le confier. Je vais aller vous chercher un sèche-cheveux aussi. Yimshan se joufflit lors de la pièce. Tiens, Yuyu, c'est quoi ces petits papiers de toutes les couleurs qui sont collés sur les portes de ton placard, Faduli ? Ce sont des petits mots de Yimshan. Tous les matins, avant qu'on parte à l'agence, ils glissent un peu stite avec un petit mot gentil sur nos oreillers. Même sous celui de Jun. On les trouve le soir en rentrant et je colle les miens là. Comme ça, je les ai à côté de moi quand j'ai envie de les relire, de me remonter le moral ou autre. C'est super gentil ! Dans bonus, yes, on va aller voir. J'ai oublié le... C'est 8, je pense. Moooooooh, trop chaud. Je n'ose pas m'avancer pour lire ce qui est inscrit sur les petits papiers, même si j'en brûlerai d'envie. Au fait, pourquoi même sous celui de Jeanne, Yuyu ? Yimshan et Jeanne ne s'entendent pas ? Si, enfin, c'est surtout que Yimshan est un peu intimidé par Jun-ha. Même depuis tout ce temps. Et Jun-ha ne fait pas très attention à Yimshan genre avec son chien, comme vous l'avez vu. Il s'en fiche par exemple complètement que Yimshan ait très peur des clèbes. Des chiens quand il l'amène ici. De son côté, Yimshan a un complexe infériorité par rapport à Jun-ha, je pense. Colline s'interrompt lorsque les pas de Yimshan s'entendent devant la porte. Voilà, si vous préférez, et je peux aussi vous montrer la salle de bain. Bonne idée. Vas-y d'abord, Lucas. Papa et maman ne seraient pas contents si on ne prenait pas soin de notre cousine isolée en Corée du Sud. Je remercie Claire. Magazine, c'est pas grave. Je suis ensuite Yimshan hors de la chambre, laissant mes cousins ensemble. Lorsque je sors du hall de bain, de la salle de bain un peu plus tard, je manque de heurter Agniel. Oh, tu étais là. J'allais y entrer sans savoir. J'ai rougi aussitôt, heureuse que le timing n'ait pas permis cela, car je ne sais pas ce que j'aurais fait. Tu as un haut de Yimshan ? Il va bien sur toi. Tu veux voir ma chambre aussi ? Elle est juste à côté de la salle de bain. Il n'attend même pas ma réponse pour la porte qui se joue que c'est celle de la salle d'eau. La chambre... Mais c'est la même ! La chambre de Agniel est toute petite, minuscule même. Tout juste assez grande pour caser son lit, une personne. Il y a des vêtements partout sur le lit en question et à terre tout autour. Tu fais un tri dans ta garde-robe ? Agniel me regarde les yeux étonnés. Pourquoi tu dis ça ? Eh bien, parce qu'il y a des vêtements de tous les côtés. Il secoue la tête avec le sourire. C'est mes chocolats balais ses épaules. Ah non, c'est parce que Jin Seong n'est pas encore venu ranger. C'est pour ça que j'ai une chambre toute seule et les autres n'aimaient pas trouver mes vêtements partout. Jin Seong est un maniaque du ranchement, alors il passe dans ma chambre pour tout remettre en place. Je crois que rien que l'idée qu'il y ait des habits qui ne soient pas dans leur armoire le rend un peu malade. Mais je ne sais pas comment ça se fait. Je ne me rends pas compte que j'en sors autant. Parfois, j'ai l'impression qu'ils doivent se glisser hors de mon placard tout seuls pour prendre le reste dans la chambre. Je ris. Magazine, c'est pas grave. Et tiens, comment ça se fait que tu n'aies pas de cactus ici ? C'est parce qu'il n'y a pas de fenêtre dans la chambre et que les cactus ont besoin de lumière pour les... Il n'y a pas de fenêtre ? Mais c'est quoi cette chambre ? Comment taère ? Par la porte, mais bon... Une petite fenêtre, bon, quoi. Merde, hein ? Alors, je les mets dans les endroits qui leur conviennent mieux. Mais je ne peux pas les percer n'importe où car Jinséong a peur des cactus. A peur des cactus ? Il me gêne qu'à peur des chiens. Ok, parce qu'un chien, ça bouge. Je n'ai pas peur des chiens, mais... Je comprends. Enfin, ça peut... Mais des cactus. Tu passes à côté. Tu ne peux pas avoir peur d'un cactus. Mais enfin, bon. Il a peur qu'il lui troue la peau avec leur piquant. Mais il n'a qu'à pas s'approcher. C'est pour ça qu'il n'a jamais voulu se faire percer les oreilles. Il a trop peur de tout ce qui peut lui transpercer la peau. J'enregistre l'information que je n'avais jamais lu nulle part. Il me semble qu'il dit en interview avoir peur des abeilles et des guettes, mais je n'aurais jamais pensé que c'était pour cette raison. Mon regard tombe alors sur la table de chevet, coincé tant bien que mal entre le lit et le mur. Au milieu d'un fouillis d'affaires, je remarque un gros bocal rempli de petits papiers colorés. Je comprends qu'il s'agit des post-it de Jameson. Sur l'extrême bord du meuble, des petits animaux amusants sont alignés en rang. Leur ordre est surprenant puisque visiblement, Agnel n'a aucun sens du rangement. Ce sont des petits animaux sur ta table de nu ? Ce sont des... Des quoi ? Des câbles bites. Tu peux les mettre sur le câble pour charger ton téléphone. Ils sont trop mignons, alors je les collectionne même si ça ne sert pas du tout puisque je n'ai qu'un seul smartphone. T'en veux un ? Non, c'est gentil, mais je ne veux pas te priver. Ça ne m'aurait pas privé car j'en ai plein, mais d'accord. T'as y en ? Manager Ban s'arrête sur le pas de la porte. Il va falloir qu'on y aille, alors j'espère que tu es prêt. Manager Ban a parlé gentiment. Je me demande néanmoins ce qu'il y a pensé en nous voyant tous les deux dans la chambre de Agnel. Je baissais les yeux. Oui, j'arrive. Je ne sais plus qu'à attacher mes cheveux, c'est pour ça que j'allais dans la salle de bain quand j'ai rencontré Lioka. Je sortais de la salle de bain. J'ai préféré préciser que le manager Ban ne se me prenne pas. Colline et M'shan ils sont en ce moment. Oui, ma cousine. Elle passionne dans le salon. Bon, alors je vais aller vite manger en attendant. Agnel quitte gracieusement sa chambre. Ne me voyant pas y rester seule, je lui emboîte le pas sous le regard de manager Ban. Agnel se dirige immédiatement vers la cuisine, semi-ouverte. Je rejoins quant à moi Claire sur le canapé. Je me demandais ce que tu faisais. J'ai été harponnée par Agnel entre la salle de bain et ici. Ma cousine me donne un coup de coude dans le flanc. Ne fais pas comme si ça te déplaisait. On se souvient de combien tu aspirais à te faire harponner par un membre de First Star quand tu rêvais ça à Paris. Claire, un peu de retenue. Agnel se remémoire de la cuisine. Un concombre entier à la main. Qu'est-ce qu'il faut avec un concombre ? Il croque dans une extrémité comme s'il mangeait une banane non épluchée. Ja, le regard rivé sur l'écran de son téléphone, arrive dans le salon à grande enjambée par le couloir. Il rentre presque en collision avec Agnel à l'entrée. Lorsqu'il lève les yeux vers le visuel, il fait un mot en arrière et il manque de lâcher son téléphone. Oh, pardon, je ne savais pas que tu allais venir. Agnel cache son concombre derrière son dos. Claire fait une drôle de tête. Je suis sûre que moi aussi. Il vient de se passer quoi là au juste ? Juna a la phobie des cons. Mais ! C'est quoi ce groupe ? Qui ? La phobie des concombres. Mais n'importe quoi entre l'autre qui a peur des cactus. Et en plus, il dit n'importe quoi, il y en a à côté de son canapé de cactus. Et lui qui a peur des concombres ? Attends, c'est lequel qui a peur des cactus ? J'ai déjà oublié. N'importe quoi, je vous jure, qui a peur d'un concombre ? N'importe quoi, n'importe quoi. Je braque des yeux interloqués vers le main localiste, occupé à réarranger ses mèches déstructurées sur son front. Ce sont des légumes diaboliques. Je ne veux pas en voir à proximité immédiate. Pourtant, il est végétarien. Oui, et ça implique encore les choses, car des concombres maléfiques sont partout. Je ne sens pas plaisanter. Je n'ai pas l'occasion de m'interroger plus sur ce sujet. Pourtant, ça m'intriguait. J'aurais bien voulu savoir d'où ça venait, car je ne connais personne qui souffre de cette phobie. Je suis concombre phobe, laissez-moi ! Tout le monde est prêt ? Manager Ban se retourne vers Claire et moi. Je suis désolée, mais je vais devoir vous demander de quitter la résidence, car nous allons partir. Bien sûr, ça tombe à pic, car il ne faut aussi partir et nous voulons pas rater notre premier cours. Je me mets de bois à mon tour. Je ne veux pas me faire mal voir du prof, ce serait con. Merci beaucoup de nous avoir laissés dans cette petite incursion. Revenez quand vous voulez. Il n'y a pas de problème tant que vos venus n'interfèrent pas avec le programme du groupe. Colin paraît content de vous avoir auprès de lui. Avant de remettre mes chaussures dans le vestibule, je me tourne une dernière fois vers Manager Ban qui nous raccompagne. Je vais emprunter un bar à pluie. Je crois qu'il ne pleut plus. Mais vous pouvez toujours en prendre un, l'un de ceux qui se trouve là-bas à côté de la porte. Merci beaucoup. C'est normal. En passant la porte, je saisis un parapluie transparent. Après le ventilateur, le sweatshort que je porte, voici un objet supplémentaire de First Arm, ma possession. C'est vraiment incroyable. Nous arrivons avec un peu d'avance à l'université et Claire en profite pour aller acheter un café glacé à la cafétéria à l'entrée. Tu veux un café toi aussi ? Je te l'offre. Ah oui, je veux bien. Je n'aime pas le café, mais vu qu'elle me l'offre, ça ne me rend pas de mal pour me remettre les idées en place. Pourquoi ? Comme c'est ce qui arrive aux garçons ? Oui, franchement, c'est terrifiant. Ça, je ne vais pas te donner tort. Elle s'avance ensuite, achète deux gobelets d'ice américano et un petit pot de pâte bing-su, la glace coréenne. Je trouve ça assez flippant, en fait. Là, c'est au bain, mais si un jour, il n'y avait qu'un qui est rentré dans leur tortoire... C'est déjà arrivé. Colline m'a dit qu'un autre groupe avait eu ce genre de problème. On leur avait même volé des sous-vêtements... Pfff... Je ris, je ris. J'espère que c'était des sous-vêtements propres, moi. Je ne t'ai pas demandé. Les deux cas de figure sont possibles, c'est mon avis. Mais oui, j'espère que ça n'arrivera pas faire ça. Tiens, viens. On a encore un peu de temps, on va se poser sur la table pour souffler un peu. Je suis claire jusqu'à la table pour deux personnes près de la fenêtre. Beaucoup d'autres étudiants sont déjà attablés de la salle avec leur ordinateur portable et parfois des livres. De ma place, je peux voir les allées et venues de ceux qui arrivent à l'université sur des belles et grandes allées. Je bois quelques gourgées de café glacé avant de saisir ma cuillère pour cueillir un peu de mangue sur la glace. Le mélange entre la glace pilée et les fruits est délicieux. Ça fait du bien par cette chaleur. Je ne peux pas lui donner tort mais heureusement, la cafétérie est climatisée. Mais Bingsu, ce n'est pas plutôt avec des haricots rouges semés d'habitude. J'ai déjà vu ça dans les dramas. Oui, traditionnellement... Traditionnellement, mais aujourd'hui, on fait avec des tas d'autres fruits et manques comme ici, pamplemousse. Ou des fraises en hiver. J'ai aucun sourcil étonné. Pourquoi en hiver, c'est pour les fraises ? Car ici, la saison des fraises, c'est l'hiver contrairement à la France. Ah d'accord, je ne savais pas du tout. Ma cousine me sourit par-dessus son gobelet de café. C'est pour ça que tu es ici, pour découvrir. Tu crois qu'ils vont retrouver la fille qui a fait ça ? Je ne sais pas trop, j'espère. Si c'est le cas, ça risque de chauffer pour elle. En général, ils bannissent ce genre de fans des events, des concerts, je crois. Après, même en étant blacklisté, ça ne les empêche pas de suivre les garçons à la trace, mais bon. J'ai un nouveau frisson d'angoisse à cette idée. Je suis aussi un peu triste pour Ginny. Tu crois qu'on va réussir à récupérer son collier ? Claire Arbor a une air plutôt triste. Je ne parierai pas dessus, c'est comme un trésor de guerre. La fille qui l'a certainement pas le lâcher comme ça. Mais si elle l'a retrouvée, il faudra bien qu'elle disuelle l'arme. C'est du vol sinon. J'écrase mon gobelet à présent vite entre mes doigts. C'est déjà du vol comme ça ? En tout cas, Colin me tiendra au courant quoi qu'il arrive. Ça ne doit pas être simple pour lui gérer tout ça. Non, mais je trouve qu'il s'en sort très bien. Tu lui trouves toujours ce qu'il faut, c'est bien. Tu trouves toujours ce qu'il fait, c'est bien. Hein ? Ce n'est pas ma faute à moi si mon yoyo excelle dans tout. Mais plus sérieusement, non, ça ne doit pas être simple. C'est beaucoup de pression sur les épaules même s'il arrive à gérer. Et avec cette affaire de vol, il s'en rajoute encore. Elle semble ennuyée et baisse les yeux pour garder son gobelet devant elle. Je décide de ne pas continuer sur ce sujet. Je sors mon smartphone de mon sac pour jeter un coup d'œil aux actualités sur les réseaux sociaux. Regarde des photos de l'événement dans le magasin où ils sont allés. Je tourne mon écran vers ma cousine qui se penche un peu au-dessus de la table et plisse les yeux. On voit clairement Genji a une petite mine même s'il sourit de son mieux. Je regarde à nouveau les photos à mon tour. Et... Et M'shan ? Et Ja, allez. Il n'a pas l'air de bonne humeur même s'il lui aussi sourit. Mais quand tu le connais un peu... J'ai almost gone comme on dit. Mais franchement, je me demande ce qu'il se passe par la tête des fans comme ça. Ah, j'oublie que ce sont des êtres humains et qu'ils peuvent avoir de la peine aussi. Bah, en tant que fan, je voulais voir heureux. Surtout qu'ils remercient tellement leur fanbase comme mon concert et on voit bien qu'ils les aiment. Agnès dit tout le temps que les comètes sont formidables, par exemple. Le téléphone de ma cousine teinte soudain dans son sac. Elle y pêche dans une dernière cuillerée de glace. Viens, c'est Chaiwon, la comète avec laquelle on a sympathisé au concert. Est-ce qu'elle te veut ? Elle demande s'il s'est passé quelque chose car elle est en train de regarder les photos et elle trouve qu'ils n'ont pas l'air bien. Claire a un petit rire. C'est le sens de l'observation. Cette fille m'épate, franchement. Tu vas lui dire ? Oui, pourquoi pas. Elle aura peut-être entendu quelque chose dans le fandom. Ouais. Ouais, t'es sûr que c'est notre amie ? Après tout, on ne sait rien de sa fille à part qu'elle avait l'air sympa. Tu ne dis pas qu'elle savourait être elle ? Si c'était elle, elle ne m'enverrait pas ce message car elle saurait de quoi il leur tourne, Docteur Watson. Elle doit être rentrée à Busan. À Busan. Au plus vite pour économiser ses jours de congés pour le prochain événement grand public du groupe. Et puis, elle avait l'air vraiment de les aimer, non ? Mon âme dit qu'elle n'aura pas envie de leur faire de la peine. Et tu crois que Colleen en penserait quoi ? Claire se tapote la lèvre de l'index. Je ne sais pas trop. Je ne pense pas qu'il aurait quoi que ce soit à redire. Au contraire, tout ce qui peut aider à retrouver Colleen et Docteur Ginny me semble une bonne chose, non ? Ce n'est pas faux. Ce message envoyé à J1, Claire se redresse avec un sourire plus franc que tout à l'heure. Bon, il va être temps qu'on y aille. Notre cours commence en 10 minutes. Ce n'est pas tout prêt, mais cette fac est tellement gigantesque. Il devrait proposer des petites voitures, tu sais, comme au golf. Claire sourit et se lève en même temps. Tu peux toujours demander à la police de l'université de te prêter un véhicule de patrouille. La police de l'université ? Une police spéciale ? Eh oui, c'est une vraie petite ville, comme on le disait au premier jour. J'ai pensé à prendre un plan. J'ai soif. J'ai ma gorge qui me fait mal. Attendez. Voilà. Excusez-moi. C'est fatigant de parler. J'ai pensé à prendre un plan. Je me suis dit que tant qu'on n'était pas super au fait de la structure du campus, c'était plus prudent. Je sors le flyer de ma poche au cas où puis suis Claire vers le couloir. Nous n'avons pas besoin de nous en remettre à mon plan ni à un autre étudiant car nous trouvons notre salle assez facilement. Tandis que nous partons patientons devant la porte j'ai soudain un sourire. Bonjour, Raon. Raon s'arrête elle aussi en nous voyant et nous salue d'un petit signe de la main. Bonjour, Claire. Bonjour, Yoka. Vous vous adaptez bien à l'université alors ? Euh... On s'y perd. On s'y perd. Mais c'est magnifique. Rien à voir avec France. Avec France. Raon s'y poliment plus m'observe. Allez, on veut savoir. Qu'est-ce qu'ils disent de bien, culture et l'université. Ah ! L'éducation est au cœur des préoccupations des Coréens du Sud et aussi un facteur très important de la croissance économique du pays. On compte plus de 200 universités en Corée du Sud, nationales ou privées. Dans l'une des plus grandes, des plus anciennes d'Asie, l'université... Sung-Kwung-Won, fondée en 1398. Les trois meilleures universités de Corée du Sud sont les Eskai, toutes situées à Séoul. Séoul National University, Korea University et Yonsei University, sur la photo. Oh, il y a beaucoup d'arbres à Yonsei University. Beaucoup de personnalités publiques ou très influentes dans le pays en sont diplômées. L'année académique ne commence pas en septembre, mais bien en mars. Elle est divisée en deux semestres. Le premier est du 2 mars à la mi-juin et le second du 1er septembre à la mi-décembre. Ces deux semestres sont encadrés de longues périodes de vacances, mi-juin à fin août, mi-décembre à fin février. Très intéressant. J'aime bien le côté culture qui donne à leur jeu. C'est un automne game, mais ça t'apprend plein de trucs sur la Corée. Enfin, la Corée du Sud. Raon sourit poliment puis il m'observe. Je me rappelle soudain qu'elle porte le pull que m'a prêté Im-Shan. Il est un peu grand pour moi et il ne correspond pas du tout à mon style habituel. Heureusement, beaucoup de Coréennes portent des sweatshirts oversize, alors ça ne m'attirera normalement pas trop l'attention. Ouais, je fais comme si de rien n'était. Tu as cours dans cette salle avec nous ? Non, je suis dans un autre bâtiment. Je quittais justement mon cours précédent. Oh, je ne voudrais pas te mettre en retard alors. Ça va, j'ai encore un peu le temps. Cela te dirait de venir déjeuner avec Claire et moi tout à l'heure ? Raon a un tout petit sourire. D'accord, tu peux m'envoyer un message sur K-Tolk pour me donner un point de rendez-vous. Je le ferai. Bon cours à vous tous à l'heure. Bah, pfff, bon cours à tout à l'heure. À tout à l'heure. Raon a cligné la tête avant de s'éloigner un petit pas rapide. Bon, on sait ce qu'on va faire un midi comme ça. Tu crois que les autres élèves de cours seront sympas ? Euh, bah, j'espère qu'on rencontrera d'autres Coréens. Pas que j'aille quelque chose contre les autres étudiants internationaux, bien sûr. Mais je suis surtout venue ici pour parler coréen avec des natifs. Eh oui, ne t'inquiète pas. Les Coréens, ce n'est pas ce qui manque à Séoul. Ils sont un peu timides au début avec les étrangers, comme je t'ai dit. Mais si tu forces bien, ça ira. Nous entrons nous installer dans une salle de cours. Il s'agit d'une pièce à mi-chemin entre un mini amphithéâtre et une salle avec des tables seules. Je compte une cinquantaine de sièges. Là, je pense qu'il y en a plus sur l'image. Enfin, je ne suis pas sûr si je dirais qu'il y en a plus. La salle est grande, moderne, aérée, avec des fenêtres qui laissent entrer la lumière et un équipement flambe en neuf. Waouh ! Ça nous a envie de bien travailler, c'est sûr. C'est moins intimidant que les énormes amphithéâtre de 500 places en France. J'ai hâte de voir toutes les différences entre les cours français et les cours coréens, en tout cas. Claire et moi prenons place au bout d'une rangée et beaucoup d'êtres étudiants s'installent. Je repère quelques étudiants étrangers mais la majorité sont coréens. Ils nous jettent des petits regards curieux mais aucun ne fait mine devenir vers nous. Le professeur, un homme d'une cinquantaine d'années, fait son apparition devant le tableau alors que j'ouvre mon ordinateur portable. Je suis en train de l'examiner comme mon attention est attirée par quelque chose en périphérie dans mon champ de vision. Ses cheveux gris argent. Le visuel de 21 Junes suit ce coréen. Aussitôt, mon cœur bat plus vite tant cela me semble irréel. C'est un peu comme d'aller retrouver First Star dans leur appartement. C'est côtoyer de manière informelle une étoile que j'admire depuis longtemps. J'attrape le brin de ma cousine. Claire, c'est Woojai de 21 Junes qui est en train de s'installer tout au fond, n'est-ce pas ? Ma cousine se retourne à demi et elle a l'air beaucoup moins troublée que moi par le sujet. Oui, je crois bien. En tout cas, on dirait qu'il n'a pas envie de se mêler aux autres. Woojai étant ça, en effet glissait derrière la table la plus éloignée du reste des étudiants dans leur coin de la salle. Il ne regarde pas autour de lui. Non, ben non, on ne va pas l'observer. Car j'ai l'impression que s'il évite de lever les yeux, c'est pour ne pas croiser ses regards à pied qu'il se pose sur lui. De là à penser que ceux-ci l'embarrassent, s'il n'y en a pas. Il n'y a qu'un pas. C'est vrai que ça fait un peu bête de foire. En commençant à parler, le professeur ramène mes pensées vers le cours. Il se présente puis il nous indique le livre qu'il souhaite que nous achetions pour le se mettre, Mestre, et je prends note. Mais très vite, je ne peux m'empêcher de songer à nouveau à Woojai, même si je n'ose pas me retourner de façon peu discrète. Quelques minutes plus tard, ma cousine se met de bout à côté de moi, je sursaute. Qu'est-ce que tu fais ? On n'a pas entendu, on a formé des petits groupes car on va travailler comme ça pour ces cours. Chaque semaine, un travail écrit à rendre un petit exposé dans la classe. Oh, ce ne sera pas un cours magistral alors ? Non, nous préparons et faisons le cours au fait. Chaque groupe sur un aspect du sujet. Et le prof commente ensuite, rajoute des choses, pose des questions. Ma cousine referme son ordinateur portable d'un geste décidé. Autour de nous, les autres étudiants commencent à parler entre eux. Certaines quittent leur place. Mais on fait quoi là au juste ? On a formé des groupes, tiens. Tu n'as rien écouté de ce que je viens de te dire ? Oh, mais je ne connais encore personne. Claire sourit d'un air malicieux. Mais si, mais si, tu connais quelqu'un. Tu n'as pas déjà dévoré tout ce qu'il y a à savoir sur le visuel de 21Soon sur internet ? En plus, ce pauvre garçon est isolé dans son coin. On ne doit pas le laisser comme ça ? J'ouvre les yeux comme des soucoupes. Tu veux qu'on forme un groupe avec vous, Jay ? C'est parti ! Moi, je veux ! Séparation momentanée. Séparation de quoi ? Bon, on se retrouve la prochaine fois pour savoir de quelle séparation c'est. J'espère que ce n'est pas notre groupe, la third star. Et du coup, on se retrouve la prochaine fois. Bye bye !